... A l'occasion du Téléthon et pour la première fois, l'Université d'Evry et l'AFM se sont associés pour organiser une grande journée sur le thème des maladies rares et de la recherche. Avec l'AFM, on a organisé deux choses. La première, qui est entièrement entre les mains de mes étudiants, les trois niveaux, DUST 1, DUST 2 et licence professionnelle management des services de la personne, ont organisé, eux, toute la partie vente, fabrication de sandwichs et pour une fois, pour un colloque, tout est payant, c'est-à-dire qu'on vend au profit sur quatre sites. Ensuite, avec l'AFM, on a envisagé justement de suivre l'idée qu'on avait eue l'an dernier, c'est-à-dire de jouer cette complémentarité entre de la recherche jusqu'au malade. Des questions abordées lors de deux grandes tables rondes. La première sur les avancées de la recherche biomédicale, la seconde axée sur le malade et son accompagnement. Cet événement commun a permis aux étudiants de DUST et de licence pro une réelle expérience professionnelle. Pour moi, c'est simple de dire, je trouve que c'est une expérience qui est super forte, parce que ça nous permet vraiment de nous réunir en tant qu'étudiants. On est toute l'année ensemble et là, c'est vraiment quelque chose qu'on partage, c'est une organisation. Je crois que ça nous apporte aussi au niveau organisationnel, justement, savoir comment monter un projet, un événement, puisque mine de rien, on était sur quatre bâtiments de la fac. Donc c'est quand même un gros truc, on a dû faire des chefs de groupe, etc. et s'organiser afin de récolter les dons, que ce soit en nature ou en argent. Et après, mettre en place cette vente, faire la grille tarifaire, faire sur les ordinateurs les fiches, etc. Donc c'était très complet et très riche pour notre apprentissage, en tout cas. Une expérience riche à tous les niveaux. 1 500 euros ont en effet été récoltés au profit du Téléthon, grâce à cette manifestation. Quelles sont les conditions historiques qui peuvent amener l'homme à être un loup pour l'homme ? Une vaste question à laquelle a tenté de répondre le colloque Les Abyssaux, organisé le 11 décembre dernier à l'université. À cette occasion, historiens, philosophes et spécialistes se sont réunis toute la journée à travers des conférences pour tenter d'analyser ces heures sombres de l'humanité. Des thématiques comme la grande famine stalinienne de 1933, le code de l'indigénat, la déportation ou encore le travail forcé des civils ont été abordés. Ce colloque est le premier d'une série sur les Abyssaux. À venir d'autres rendez-vous sur ces heures qui ont assondri notre humanité.